Le organisme conjugué des étudiants, des équipes enseignantes et administratives, du master et des professionnels du domaine, mais aussi des familles et des amis présents avec nous ce soir. Donc à cet égard, je souhaite remercier très vivement au nom de l'université, tous les extérieurs qui nous ont rejoints aujourd'hui en acceptant de participer à ce moment de partage et de reconnaissance envers nos étudiants. Je souhaite également remercier, au nom de l'établissement, nos collègues et tout d'abord le professeur Jérôme Randon, responsable du master chimie, physique et analytique, mais aussi toutes les équipes enseignantes et administratives qui œuvrent au quotidien au service de notre université à destination de nos étudiants. Bien sûr, rien n'aurait été possible sans le soutien de nos tutelles et de nos partenaires publics et privés qui nous donnent les moyens d'offrir à nos étudiants des formations de qualité et le master chimie, physique et analytique en est un très bel exemple. Depuis 2004, ce master a formé de nombreux étudiants. Ses équipes pédagogiques, en lien avec le professeur Jérôme Randon, ont su faire évoluer l'offre de formation de manière exemplaire. D'une part, en s'adaptant à la demande des professionnels, en créant dès 2006 de nouveaux parcours ouverts à l'alternance et à la formation par apprentissage, d'autre part, en incitant les étudiants à effectuer des mobilités en proposant des parcours ou écoles à l'international via les programmes européens Erasmus. Je citerai deux programmes d'excellence qui ont été développés au sein de ce master. Le premier, c'est le programme Erasmus Mundus, Joint Master Degree, qui est appelé le Master EACH et qui a permis d'établir une collaboration pérenne avec des universités en Europe et de proposer un master à l'international. Et puis, une école, une summer school, qui est organisée chaque année et qui permet donc aux étudiants de faire une formation de deux semaines en milieu étranger avec la possibilité de découvrir un autre pays, une autre culture, mais aussi de nouvelles pratiques pédagogiques. Je tiens également à souligner le master chimie physique et analytique est adossé à une plateforme expérimentale extrêmement importante qui est unique en Europe et qui a été développée notamment grâce à ce dynamisme et de ses acteurs. Enfin, cet événement autour de la remise des diplômes, c'est aussi une politique d'établissement résolument tournée vers cette dynamique de moments forts permettant à tous de partager cet instant à la fois très solennel mais aussi très convivial. C'est tout d'abord l'occasion de féliciter les nouveaux diplômés pour la qualité de leur travail, leur redire que nous sommes fiers d'eux et de les inciter à ne pas oublier notre grande université lorsqu'ils seront dans le monde du travail. Opportunité notamment d'encadrer en stage nos futurs étudiants, collaborer avec l'université en enseignement ou en recherche. Cet événement qui permet de convier anciens et nouveaux étudiants professionnels du domaine et équipes enseignantes est essentiel pour renforcer nos liens avec le monde socio-économique et notamment les entreprises qui recrutent nos étudiants. Nous observons comme pour tous les masters en sciences un excellent taux d'employabilité et comment l'université Claude Bernard Lyon 1, par le biais de ses équipes, a su répondre à cette demande. Je réitère mes félicitations pour leur investissement, leur dynamisme et leur professionnalisme à tous les nouveaux diplômés. Cela est aussi grâce au dévouement et à l'investissement de tous les collègues dans leur mission au service de nos étudiants et de leur avenir.